... ... Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous voulez rejoindre la radio télévision nationale congolaise. Je le dis en sommaire, routes barricadées, activités économiques paralysées, commerces et écoles fermées. La situation est tendue pour l'instant à Goma. La population en colère est sur la rue pour manifester contre la force régionale qui doit être offensive et non observatrice selon elle. Notre confrère Blaise Boko Kassanza a joint un de nos correspondants sur place tout vert ou dit à partir de Goma. Pour le détail, suivez. Par un mot d'ordre venu de quelques mouvements citoyens, ils ont voulu que la ville ne puisse pas fonctionner pendant une semaine, réclamant l'action sur les champs des batailles, des forces et des réacés. Ainsi, ils ont barricadé les routes, brogé les pneus sur les pavés, interdit toute circulation à taxi, à voiture, même à moto. Certains ont profité pour faire des vandalismes sur certains bâtiments, des écoles. Jusque-là, la situation est un peu troublée. Le gouverneur de province est descendu lui-même sur le terrain pour essayer de parler avec ceux qui s'en ont fait partie par là dans les grands carréfaux et leur faire voir que l'action de barrer la route n'est pas profitable à la sécurité. Voilà donc la situation depuis ce matin. Jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, il est midi. La situation n'est pas encore très calme. Il est entendu dans l'après-midi. Il y a une accalte. Vous dites que le gouverneur de la province est descendu dans le riz pour calmer la population. Vous croyez que son message a été entendu ? Par moment, partout où il est passé, les gens ont essayé de baisser leurs tensions pour commencer à rouvrir les routes. Parce que pour l'instant, certains dits de l'armée et de la police, même des dits privés sont en train de circuler sur certains acteurs où le gouverneur est passé. La ville est en train grande. Il y a des manifestations spontanées des jeunes dans différents quartiers, notamment dans les quartiers Ndocho, dans les quartiers Kéchéro, spécialement au niveau des Majengou et Bouhéné, où ça a été depuis le samedi chaud. Jusqu'à présent, la police n'a pas été déployée pour calmer les élèves. L'armée aussi, les gens observent. Bon, on espère qu'ils vont recourir à la bonne fois pour permettre que la circulation puisse les prendre afin que les opérations... Parce que ce matin, par exemple, il y a eu des convois qui allaient vers les opérations, qui ont été bloqués par les routes, qui ont été les jeunes barricadés. Selon le calendrier scolaire, aujourd'hui, c'est le début des examens pour les élèves du secondaire. Est-ce qu'ils sont descendus dans les rues pour rejoindre leurs écoles ? Les élèves qui étaient dans les écoles ont été obligés de rentrer à la maison. Les examens sont reportés à demain, selon les différents préfets, en attendant la Calmy. Parce que certaines écoles, notamment le complexe scolaire Maman Blévis, ont été saccagés. Il y a d'autres écoles qui ont un vice, là, et ont pu prendre des dispositions pour libérer les élèves afin de ne pas avoir de pire. De toutes les façons, il est difficile de comprendre qui est derrière le mouvement, qui a donné les mots d'ordre. Quand vous posez les questions aux acteurs de l'aspect civil et même aux animateurs des mouvements citoyens connus tous, ni avoir donné l'ordre, mais l'ordre est venu d'un mouvement, on ne sait pas lequel. Et la plupart de ceux qui sont en train de barricader les routes sont des enfants de moins de 15 ans, de moins de 12 ans qui sont dans les routes. Alors, Stover, si on ne sait pas identifier les mouvements qui ont donné le mot d'ordre, c'est très dangereux pour la sécurité de la population. C'est ça que l'autorité provinciale a dit que l'ennemi peut utiliser certaines personnes qui ne veulent pas se faire identifier pour veiller ce genre de choses. C'est parce que les commandants de la police-ville passent partout pour demander à la population de dégager les routes, de laisser les gens ce qu'il est. On ne connaît pas qui est derrière le mouvement. Ça peut être à travers l'ennemi. Et à la lieu où vont les choses, Stover, vous croyez que dans les après-midi, il y aura à calmer parce qu'au moment où nous parlons, il est déjà 12h30, heure locale. Nous avons foi que la calme sera là au regard de ce que nous venons de séjourner parce qu'il est difficile de tourner avec une caméra. Les gens ont été difficiles à accepter et de sécuriser les journalistes qui travaillaient. On fait le pied. Déjà, comme à la lieu où vont les choses, on a foi que d'ici à 15h, heure de Goma, tout reviendra pour des bonnes normes. Merci beaucoup, Stover, pour toutes ces précisions. Le président de la RDC vient de séjourner à Oyo, en République du Congo. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi a discuté avec son homologue, Denis Sassou Nveso, en huis clos. Rien n'a filtré de cette rencontre qui intervient au moment où la situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante dans l'est de la RDC. Dans les couloirs du palais de Oyo, l'on estime que les deux pays voisins veulent renforcer leurs liens sécuritaires. Après cette rencontre, le président de la RDC a regagné Kinshasa en début de soirée. Plus de détails dans nos prochaines éditions. L'accord de cesser les feux dans l'est de la RDC signé à Luanda continue d'être volé aux éclats par le M23 et le Rwanda. Le chef d'état de plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Est a réuni le samedi dernier à Bujumbura en une nouvelle fois appelé à un cesser les feux immédiat et au retrait de tous les groupes armés. Le chef des armées vont devoir se réunir d'ici une semaine pour fixer un calendrier de ces réprès jusqu'à Koussima revient sur les grandes lignes de ces sommets. En invitant ces homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bujumbura, le président d'exercice de cette communauté et chef de l'état du Burundi, Evariste Ndaïchimiye, voulait évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer à toutes les conséquences. Cette feuille de route exigeait le retrait définitif et effectif des troupes à pro-rwandaise du M23 des localités congolaises avant les 15 janvier. A l'issue des trois heures de discussion à huis clos, les chefs d'état ont fait les constats du refus de libérer des troupes terroristes du M23, de quitter les territoires occupés. Les chefs d'état se sont réunis pour examiner les développements de la situation à RDC, de la situation de sécurité à l'Est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda, qui a prévu un chronogramme, qui a en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Et ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23, et son retrait, comme convenu, de manière que les Congolais qui sont déplacés des guerres reviennent à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tshisekedi de continuer avec le dialogue politique qu'il a initié à travers les consultations. Évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde, tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans les cadres du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens soutenus par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est, pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent ce qu'on avait convenu et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux. Au cours de ces échanges, le président Félix-Antoine Otsisekedi-Chilombo est resté très ferme dans ses principes. Un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC et la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays à l'exception du pays agresseur, ce que le sommet de Boudjumbura a adopté dans son communiqué final. Le sommet s'est engagé à continuer dans son engagement en vue de rétablir définitivement la paix dans la partie estée de la République démocratique du Congo et d'y établir la sécurité durable. Les chefs de l'état à Congolais a par ailleurs interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ses troupes sur le terrain des opérations. Les chefs d'état ont lévé l'option d'une réunion des chefs d'état-major des armées de l'EAC dans une semaine, bien avant une réunion plus élargie pour une double évaluation des processus de Luanda et de Nairobi dans la deuxième quinzaine de ces mois à Addis Abeba. Tous les chefs de l'état présents en ces vingtièmes sommets extraordinaires des états de l'Afrique de l'Est ont à l'unanimité rélevé la non-application de la feuille des routes du mini-sommet de Luanda. Le gouvernement de la RDC l'a souligné dans un communiqué signé et publié au terme de ses travaux. L'intégralité de ce communiqué avec Doris Mouzotamoui. Communiqué du gouvernement de la République démocratique du Congo relatif au sommet extraordinaire de chefs d'état de la communauté d'Afrique de l'Est tenu à Bujumbura le 4 février 2023. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue l'initiative fort opportune prise par le président de la République du Burundi, Son Excellence Evariste Ndaï Chimie, président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, de convoquer un sommet extraordinaire de chefs d'état de cette communauté le samedi 4 février 2023 à Bujumbura afin d'évaluer la mise en oeuvre du communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 dans le cadre du processus de paix de Nairobi et de Luanda. Le gouvernement de la RDC a noté qu'à l'unanimité, les participants ont rélevé la non-application de la fête de roue du mini-sommet de Luanda par le M23. Cette non-application a convoqué l'escalade de l'attention au nord qui vaut, ce qui est très préoccupant. Ils ont reconnu par ailleurs les pesantaires qui gênent l'action de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans l'exécution de son mandat. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à rappeler que le mandat de la force régionale est sans équivoque offensif selon la lettre et l'esprit des communiqués des trois conclaves de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est d'avril et juin à Nairobi, ainsi que du communiqué final du mini-sommet de Luanda, sus évoqué. Le gouvernement de la République démocratique du Congo souligne que la fin des attaques du M23 contre les positions des FRDC et les troupes de la Monisco sans retrait des zones occupées, sans contentement dans les localités spécifiées, le retour de personnes déplacées à leur domicile et la cessation du soutien des forces de défense du Rwanda, RDF au M23, prévus dans le communiqué final du mini-sommet de Luanda, sont nécessaires à tout dialogue politique interne et diplomatique pour une solution durable de la crise sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, seul le strict respect de prescrit de trois conclaves de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et du communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 permet de réaliser les conditions si déçues, de restaurer la confiance entre les chefs d'État de la région et d'ouvrir la perspective de paix crédible. Ainsi, le processus politique, le cessez-les-feux, le retrait de troupes armées, le dialogue et le déploiement de troupes de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est dans question dans les communiqués. Du sommet de Bujumbur a publié le samedi 4 février par le secrétaire général de la CAE, demeure dans le cadre de processus et des instructions de paix de Nairobi et de Luanda, prérappelé du reste soutenu par l'ensemble de la communauté internationale. La République démocratique du Congo demeure engagée dans ces deux processus et soutiendra toute initiative tendant à garantir leur bonne fin. Fait à Kinshasa le 5 février 2023, pour le gouvernement de la République, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Le chiffre est inquiétant et alarmant. Pour quelques minutes seulement de patrouilles, une vingtaine d'inciviques, dont une femme policière et militaire, ont été repérés avec armée blanche et stupéfiants au camp colonel Kokolo. Le fait se sont déroulés dans la nuit du 30 au 31 janvier. Ces inciviques ont été présentés aux commandants de la 14e région militaire, comme nous disent Julien Piana et Edith Jala. Le pape François était dans une ville assainie sur le plan sécuritaire. Le commandant de la 14e région militaire, le général Stazen Bouyou, avait sillonné la ville dans la nuit du 30 au 31 janvier pour s'en assurer. Quelques vingt-sept inciviques, dont une femme militaire et une femme policière, sont tombés dans les filets de la patrouille. Une arme AK-47, des stupéfiants et des boissons alcoolisées, sont les butins du bouclage au camp colonel Kokolo. C'est le commandant second du bataillon police militaire qui a présenté le bilan au général Stazen Bouyou. C'est sur ordre du commandant 14e région militaire qui nous a donné des ordres strictes de boucler ce quartier. Mais les opérations continuent. Donc que les malfrats ne dansent pas encore. Nous allons encore continuer. Nous avons déjà ciblé des quartiers ici dans le camp Kokolo où nous allons opérer. Tous les récidivistes, les malfrats, seront jetés dehors où ils vont se retrouver en prison. Nous sommes là pour faire régner la loi, faire régner aussi l'ordre dans le camp et en dehors du camp. Tous les séjours du souverain pontife à Kinshasa et tous les autres jours, le commandant de la 14e région militaire n'aura épargné aucun effort pour assurer la tranquillité dans la ville de Kinshasa. Pas de nouvelles prolongations pour l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1. Le président de la CENI estime qu'une nouvelle prolongation risquerait de perturber les calendriers électoraux. Denis Kadima l'a dit à partir du territoire de Maïndombe où il est allé s'est rassuré du bon déroulement du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. Tétis Samba et Jéré Stofundé ont signé ces reportages. 9h30 c'est l'heure à laquelle le président de la commission électorale nationale indépendante est arrivé dans le territoire de Massimanimba en provenance de la ville de Kikwit après plusieurs heures de route. Des déplacements d'une ville à une autre compliqués dans les provinces du Puyo-Kwango comme vous pouvez le constater c'est dans ces conditions que Denis Kadima Kazadi et son équipe se mobilisent pour s'assurer du bon déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Nous sommes le samedi 4 février 2023 Le numéro 1 de la centrale électorale est reçu par l'administrateur du territoire de Massimanimba avec Eméry Kangouma les échanges ont porté sur la sécurisation du processus électoral dans cette partie du pays. J'ai été rassuré par l'administrateur du territoire et il nous a confirmé qu'il y avait la sécurité dans tous les territoires de Massimanimba. Prolongé de 25 jours l'opération de révision du fichier électoral de la première ère opérationnelle que compte 10 provinces de l'ouest du pays notamment le Kwango et le Kwilu Denis Kadima Kazadi s'est rendu dans quelques centres d'inscription des électeurs pour prendre la température de déroulement de ces opérations. Nous pensons que le nombre de gens diminue de plus en plus. Quand nous passons nous voyons là où il y a des petites difficultés nous donnons des orientations et nous les aidons pour qu'ils améliorent et tel qu'on voit là je pense que l'exercice est en train d'étendre vers sa fin donc nous sommes optimistes. Par la suite le patron de la CENI a eu une séance de travail avec le personnel de l'antenne locale ainsi que les agents temporaires pour qui il a donné des orientations en vue d'améliorer l'efficacité de leur travail. Les nouveaux comités dirigeants de l'INPP séjournent depuis la semaine dernière dans l'espace Grand Katanga sur place. Ces nouveaux dirigeants ont donné la nouvelle ligne directives à suivre pour redynamiser cette entreprise publique. C'est un reportage de notre envoi spécial Jujun Dibou. Après l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante de l'INPP en provenance de Kinshasa à Lubumbashi conduite par le PCA Jean-Marie Lokoulassik accompagné le DG Goldefroy Stanislas Tumonga et le DGA Patrick Kayembe dans la province du Okatanga. C'est dans la salle de la conférence de la direction provinciale de l'INPP Lubumbashi où le directeur provincial Joël Mokomba a peint le tableau du fonctionnement de la direction provinciale de l'INPP Lubumbashi. Le DGA a procédé ensuite à la présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l'INPP nouvellement nommée par ordonnance présidentielle. S'en est suivi le mot du représentant des travailleurs qui a plaidé pour l'amélioration des conditions des vies et du travail. Le DG de l'INPP a promis de ne ménager aucun effort pour que tous ces désidératas trouvent des solutions idouanes. Le PCA a quant à lui prodigué des sages conseils à leurs interlocuteurs tout en leur demandant de bannir l'hypocrisie. Jean-Marie Lukoulassi PCA de l'INPP a fait savoir que l'INPP doit orienter la jeunesse à l'entrepreneuriat. Mobilisation et maximisation de recettes dans la province du Kassaï la ministre provinciale en charge de transport et hydrocarbures a réuni autour de lui tous les services sous sa tutelle pour de nouvelles orientations. C'est un reportage de notre confrère Franklin et Claire Calombre. Le provincial de transport hydrocarbures et Pétain Tic a présidé une séance de travail relative à l'évaluation et orientation des services en vue de mobilisation et maximisation des recettes du trésor public en présence notamment le DG de la DG de la DG Casse le chef des divisions de son secteur le chef des bureaux ainsi que les commissaires flugeaux. Marie-Louise Akina a alors de la clôture de ses assises fait un rappel à l'ordre à l'endroit des participants ici présents dans la salle. Je me suis également rendu compte que la majorité parmi vous n'a pas respecté la nomenclature des 2020 et vous instruisez cette fois-ci de revenir aux normes exigées par la nouvelle nominclature qui vous sera distribuée et c'est son application sans faille. Par ailleurs, les donnaux formulés feront l'objet d'un plégoyer auprès de l'autorité provinciale. vous recommandant de travailler consciencieusement pour l'intérêt majeur de notre province dans la mobilisation et maximisation de recettes. De son côté, Sylvain Schenguer qui, Kwanja, commissaire fluvial du Lébo, participant à ces assises de trois jours, note avec satisfaction les instructions données par Madame la Ministre. Il était question de voir d'abord comment nous avons travaillé pour envisager des perspectives d'amélioration, de maximisation et de mobilisation des recettes pour les comptes de notre province. Tous les ressortissants de l'espace socioculturel Lunda résident en Kinshasa se sont réunis hier autour d'une table. Ensemble, ils ont réfléchi sur comment développer leurs contrats. Suivez. Diaz Aouyaz, ce regroupement socioculturel Lunda s'est réuni ce dimanche 5 février à l'hôtel Sultani pour des échanges autour du débat et de l'unité de l'espace Lunda. Venu du Lualaba, de Kwango, de Kengen, Mboujima, Ichikapa et autres, ces leaders d'opinion de l'espace Lunda ont été sensibilisés sur l'usage de ces structures Iaz Aouyaz pour se forger. Nous sommes Iaz Aouyaz qui veut dire que c'est un outil de forgement que tout nous peut venir utiliser pour forger son couteau sa ouve, sa hache. Le président de ces structures, Richard Moukoj, fustige le travail individuel et les a exhortés de procéder au consensus. Nous sommes un de nos aïcs réunis par un de nos aïcs qui est notre culture de Moukoj. Donc, vous qui faites la politique, je vous en prie, chers frères, chers parents, chères soeurs qui êtes en politique, n'y allez pas rendre les dispersés. Nous pourrons y arriver si nous ne nous sommes par un consensus entre nous. nous nous disons qu'à quoi nous a fait deux sièges. Qu'ils sont les noms. Qu'est-ce qui nous fait le seul mot pour nous discutons ou pas violents ? Cette fois-ci, appuyons-nous tel, pas des noms. Les Lundas n'est pas une tribune, c'est le sang. On le retrouve dans le Grand Katanga, le Grand Kasey, le Grand Dandu, en Angola et en Zambie. Cette rencontre était animée par différents groupes folkloriques, parmi lesquels les Anarouèches. Des milliers des déplacés victimes de la violence armée dans la province d'Elitour seront bientôt assistés par les organisations internationales humanitaires. Le membre de ces organismes est long dit au gouverneur militaire, le lieutenant général Loubouyakan Chama Jouni au cours d'une audience. C'est un reportage des juniors Sélémane. Les communautés humanitaires s'engagent d'accompagner et soutenir les efforts de la paix entrepris par la administration militaire à travers l'assistance de milliers de déplacés victimes d'atrocités des hommes armés. Le chef des missions adjoint Docha en RDC a reconnu ses efforts et remercié ce mercredi le gouverneur militaire de l'Elitour et le lieutenant général Loubouyakan Chama Jouni pour cette marque de collaboration. Nous sommes venus lui présenter effectivement nos voeux pour la nouvelle année et surtout des voeux de paix pour la province de l'Elitour qui traverse effectivement une situation telle qu'on le voit et avec assez de conséquences humanitaires. Et aussi c'était une opportunité pour nous de pouvoir remercier les autorités pour leur soutien au travail que les humanitaires font dans cette province là pour pouvoir subvenir aux besoins de ces populations là et voir comment on peut rafforcer davantage cette collaboration avec les autorités pour qu'ensemble on puisse être auprès de ces populations qui ont vraiment besoin de soutien aussi bien de la communauté humanitaire au niveau de l'Elitour et aussi de la communauté internationale. Au numéro 2 de la coordination des affaires humanitaires de solliciter l'implication de la administration militaire pour l'accessibilité des organisations humanitaires dans des zones en proie aux groupes armés. Il y a des besoins un peu partout mais aujourd'hui on va essayer de pouvoir répondre à tous ces besoins là en même temps parce que les populations ont besoin de notre soutien et en même temps c'est aussi le message qu'on a passé aux autorités de nous aider en termes de plaidoyer pour qu'on ait beaucoup plus de protection pour les civils et qu'on ait un environnement qui permette aux acteurs humanitaires de pouvoir aller vers ces endroits là et pour pouvoir apporter leur assistance à ces populations Le gouverneur militaire a rassuré son interlocuteur de la détermination du gouvernement à imposer la paix de gré ou de force en faveur de la population pour l'air de nombreuses familles en situation de détresse en Étourie ont besoin d'une aide humanitaire en vie de soulager leur souffrance Salongo spécial désormais instauré chaque samedi au marché de l'UPN dans la commune de Ngalima pour lutter contre l'insalubrité le samedi dernier le travaux d'être consacré à l'évacuation des immondices entassés aux abords de ces marchés une initiative de la nouvelle administrative de ces marchés Gaëtan Magalano et Régis Kanzonti étaient sur place Ils s'élancent dans un combat contre l'insalubrité dans la commune de Ngalima spécialement au sein du marché UPN pour répondre aux exigences d'une commune propre reflétant la volonté du gouverneur Gentil Ngo Bila Mbaka dans son programme de Kinshasa Bopeto OESA Vision Yamboka il y a le président de la république il y a le gouverneur de la ville il y a le bourgmestre de la commune il y a aussi l'administration du marché nous sommes dans la vision Yabatouana nous voyons que notre marché réunisse tous les critères d'un espace commercial immunisé contre le microbe nouvellement nommé à la tête de la administration de ces marchés Dorcas Mounia se donne comme vision à travers l'organisation de ces salons spéciales de faire de ces coins de négociation de la capitale le plus propre que le pays n'a jamais connu brèche brosse tous ces instruments sont bons pour lutter contre le fléau de la saleté dans le quotidien de tous les qui n'ont en particulier désormais il se donne rendez-vous chaque samedi dans ces combats contre la salubrité c'est fini pour ces journales de la mi-journée mesdames et messieurs ces journales ont été réalisés par Papi Nguinama ou Patrick Bapuil la Mamintimba et grâce à Kingambo mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes très bonne suite des programmes sur nos antennes au revoir